Allez, on y va ! On y va ! A la route de Thuin, qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous ? C'est plutôt la mienne ! Rien d'été, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit au bout d'un soir, audace, détermination, tendresse. Je n'ai pas l'heure. Et donc on a accepté le nom d'une vie il y a une semaine. Super ! Bonjour ! Bonjour ! Et merci de me recevoir pour l'interview de mon blog Le Luxe d'être soi. Donc moi, je vous ai découvertes au forum Osons la France au mois d'avril. Et quand je vous écoutais parler, je me disais c'est incroyable parce qu'en France, il y a des femmes qui ont beaucoup d'ambition pour faire bouger la société et qui n'ont pas les dons qui règlent le parquet. Et qui travaillent vraiment sur l'amélioration collective. Et donc je voulais savoir déjà quel était votre parcours pour en arriver jusque-là. Et puis quels constats vous ont amené à créer Osons la France ? Mon parcours est assez simple, je suis un entrepreneur. Je dois être née entrepreneur. Je pense qu'on ne devient pas entrepreneur. Véritablement on est avec quelque chose qui fait qu'on aime prendre des risques. Donc j'ai créé ma première boîte à 22 ans. Et aujourd'hui, 40 ans après, et après avoir eu quelques succès effectivement dans ma carrière, dont le Women's Forum, c'est ce qui a été le plus marquant pour moi. Je vends, on me vire, ce qui est normal. Et je décide, j'avais 60 ans, que c'était un âge formidable pour créer une nouvelle entreprise. Parce que c'est un âge d'une part de la grande maturité. Puisque réellement, j'ai créé le Women's Forum à 50 ans, qui était une très grande étape dans ma vie. Et là, à 60 ans, je me suis dit que je n'avais pas grand chose à perdre, que je pouvais encore prendre plus de risques. Et que je pouvais surtout avoir une parole libre. Ce qui, en France, n'est pas courant finalement. On n'est pas très nombreux à dire les choses. Ou alors, si on le dit, on ne se fait pas entendre. Moi, je suis un peu connue parce que j'ai fait des choses bonnes. Et donc, je ne l'ai pas fait pour envoyer un message politique. Je déteste la politique. Mais comme je suis très concrète et très pragmatique, je me suis dit qu'il fallait qu'on... Faire un forum sur cette idée d'une France positive était peut-être ce qu'il fallait faire. C'était probablement le bon moment. Et voilà, c'est comme ça que sont nés les forums Osans la France. Et comme ça s'appelle Osans la France, on a décidé, avec l'équipe que j'ai mis en place, qu'on ne le ferait pas évidemment seulement à Paris, mais qu'on le ferait aussi dans les régions de France. Parce qu'il faut juste ne jamais oublier que 71% du pays des Français vient des régions. Voilà, voilà, comment est-il ? Donc, vous l'avez créé en 2012 ? Je l'ai créé début 2012. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il se déploie dans quatre villes de France. C'est ça. Paris-Île, Nantes et Lyon. D'accord. Alors, l'audace, c'est vraiment votre moteur. Et finalement, vous avez toujours inventé des façons de réveiller la France, de faire bouger les Français. Comment on passe du nid des folles, comme ça, dans un coin de sa tête, à des événements aussi ambitieux ? Il y a une chose dont je parle souvent d'ailleurs aux jeunes dans les conférences que je fais, c'est que j'ai la chance, comme souvent d'ailleurs les femmes, mais pas seulement, mais d'avoir une très forte intuition des choses, depuis toujours. D'avoir une très grande curiosité des choses. Et d'être très attirée par ce qu'il va se passer demain. Le passé ne m'intéresse pas. Le passé, il est là pour la culture, pour l'histoire et pour l'enseignement. Donc, à partir du moment où on est confortable avec son passé, ce qui est mon cas, il faut regarder demain. Et j'ai toujours tenté d'être, pas en avance, mais toujours regarder demain. Et donc, ça m'a donné des idées. Et la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Le nombre de personnes qui m'ont dit, moi aussi, je voulais faire Women's Law, je voulais faire l'art du jardin, je voulais faire... Mais ils ne l'ont pas fait. Moi, c'est qu'à un moment, ce qui est une intuition devient réalité. Je suis un peu folle, parce que les entrepreneurs, c'est cinglé. Tout à fait. Lorsqu'une intuition se renouvelle, et c'est ça, ce que je dis aux jeunes quand j'ai des conférences, quand une intuition se renouvelle, c'est plus qu'une intuition. C'est peut-être le début d'une idée, et d'une idée qui peut devenir un vrai projet. Donc, il y a des intuitions sur lesquelles je passe. Vous savez où elle ne revient pas, donc... C'est parce qu'elles reviennent que vous y attardez ? Oui, c'est quand une intuition revient que je me dis, tiens, il y a un truc là. Voilà. Et à ce moment-là, j'étudie toute seule, en général, dans mon coin, sans mes collaborateurs, parce que ça les perturbe beaucoup, mes intuitions. J'imagine. J'ouvre la porte, il y a des colliers, il n'y a pas de idée ce matin. Donc, quand je vois que les gens sont captifs à ce que je veux exprimer, c'est souvent pas dit, encore. C'est le début, je tiens quelque chose, puis après, je lance. Donc, pour vous, audaces et intuitions sont intimement liées. Dans vos interviews, vous parlez beaucoup aussi de la colère, comme moteur de l'entrepreneuriat. Et comment vous transformez cette colère, de façon positive ? En faisant des choses. Justement. Et puis, parce que, aussi, c'est pas que je crois, c'est que la colère n'amène pas à grand-chose si on n'exprime pas. C'est pas seulement la colère, c'est dire tout simplement ce qui ne va pas, et montrer, au contraire, aussi ce qui va. Et une de mes façons de penser, c'est plutôt le pensée positif. Et je suis entourée de gens, enfin, nous sommes entourés de gens qui voient toujours le verre à moitié vide. C'est-à-dire, c'est la France, ça. Qui voient toujours les choses en négatif. Et moi, j'ai des petits-enfants. Et je refuse de vivre dans un monde qui se voit en négatif. On est malades en France. On est malades de ne pas bouger. On est malades de ne pas se prendre en main. On est malades d'attendre tout du pouvoir. Comme le pouvoir, ils nous plantent tous, que ce soit de gauche ou de droite. Et bien, à nous, société civile, de bouger. C'est à nous, aujourd'hui, de nous exprimer et de faire avancer la France autrement. Et c'est ce que je fais. Et je trouve ça très amusant comme challenge. Au jour du forum Ousant la France, vous parliez de créer des partenariats gagnants-gagnants avec les entreprises. Et c'est comme ça que vous avez décroché. Entre autres comme partenaires L'Oréal, HP, Accor, Ernest & Young. Comment vous avez convaincu toutes ces grandes entreprises de vous suivre ? Exactement, en leur disant ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on va leur voir en leur disant qu'on ne peut pas continuer à se voir en négatif. Qu'est-ce que vous, vous avez osé ? Ce sont des entreprises, elles osent tous les jours. Donc elles comprennent complètement le discours. Et quand elles m'ont vu arriver, elles sont dit, elles est cinglées, une fois de plus, mais elle a raison d'être cinglées. Et donc ils ont accompagné ma folie en nous finançant. Et c'est grâce à ça qu'on existe. Vous avez une conviction incroyable dans tout ce que vous entreprenez. Comment vous gérez aussi les moments de doute, de découragement, de stress ? En marchant, en faisant de la boxe, en voyant plus mes petits-enfants, en ayant une vie plutôt retirée. Tout le monde pense que je suis dans des réseaux, dans des machins, je ne suis rien. Et en étant à la campagne tout le week-end. Voilà. Et en lisant beaucoup aussi. Dans les périodes stressées, la lecture est formidable. Et voilà. Enfin, je suis comme tout le monde avec des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est plus difficile. Je rencontre à nouveau beaucoup de jeunes femmes. Et je rencontre cette génération de femmes qui sont entre 35 et 45 totalement décomplexées, qui assument tout. Elles ont deux, trois enfants, des jobs formidables. Elles sont capables de faire des changements de vie et tout ça. Et donc je trouve qu'il y a une génération de femmes formidable qui est en train d'arriver, qui va prendre le pouvoir, j'espère. Elles s'en foutent de la politique et elles en font comme moi quelque part, mais sans s'en rendre compte et sans le matérialiser. Sans se gauche-droite, on s'en fout, c'est plus le sujet aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est aller bien dans notre vie, faire que les enfants vont bien. Moi maintenant, c'est les petits jours. Ce qu'on a quand on a à l'âge que j'ai et qu'on a réussi quelque chose, c'est de pouvoir après apporter cette chose aux autres. La transmettre. Oui, la transmission. J'adore. Et voilà. Et en même temps, je ne suis pas toujours tendre non plus à l'égard des femmes. Elles sont souvent extrêmement compliquées. Il faut aussi qu'elles s'en sortent et qu'elles se poussent, qu'elles se prennent en main et qu'elles y aillent. Il faut arrêter de se plaindre. C'est comme la France. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut qu'elles voient leurs talents, qu'elles arrêtent de douter. Et puis si elles doutent de trop, OK, moi je leur donne mon livre à lire. Ou je fais les conférences. Ou il y a des psys aussi. C'est remboursé par la séculine. Quel conseil vous donnez régulièrement aux entrepreneurs qui innovent ? Faites confiance à vos intuitions. Et il y a un projet plutôt plus ambitieux que pas assez. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne soutiennent que des projets ambitieux. Les petits projets ne passent pas. Voilà. Soyez raisonnable. Ne créez jamais une entreprise par défaut. Question subsidiaire. Aude de Thuin, qu'est-ce qu'une vie réussie pour vous ? Plutôt la mienne. C'est une vie où on est heureux dans la période dans laquelle on est. Est-ce qu'on est heureux de notre vie d'aujourd'hui, de la vie de notre famille, de nos enfants, moi des petits. Et qu'elle est... voilà vers quoi je vais. Et j'adore l'idée de me projeter dans quelque chose. La vie, il faut être assez simple dans ses désirs. Moi je n'ai pas de grand désir au sens un peu dingue. J'ai des désirs assez... J'ai une grand-mère qui disait, quand on fait quelque chose, on a les deux pieds sur terre. Vous savez donc j'ai des désirs assez simples. Être dans mon jardin un week-end, c'est mon abandonner. Je cours. Tous les vendredis, je cours pour être en Normandie. Voilà. C'est ça pour moi, la vie de... enfin ma vie, c'est ça. Donc le luxe d'être soi, c'est ça pour vous ? Ouais. Je vous remercie Aude. Je vous remercie. Et puis. J'adore, je vais lorsque possible que je t' encontrar l'occasion de Bye!